Nous nous excusons de ce désagrément dû indépendamment de notre volonté. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au journal. La République démocratique du Congo veut exercer son droit de souveraineté à utiliser sa richesse pétrolière pour le développement de son pays. C'est le sens qu'il faut donner à cette cérémonie d'appel d'offres internationales pour l'exploitation des 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers de la RDC lancé par le président de la République ce jeudi 28 juillet 2022. Félix-Antoine Tissékédi a indiqué que le lancement d'appels d'offres est la preuve de sa volonté de mettre les potentialités au service du développement du pays. Explication et détail dans ce reportage signé Pierre-Kibab Moussou-Mouissa. La République démocratique du Congo est un état aux multiples ressources variées dans son sol et son sous-sol présentant un attrait indéniable pour les investisseurs tant nationaux qu'internationaux. Départ son énorme potentiel, le secteur des hydrocarbures est un des éléments de cet attrait. Dans le souci du gouvernement de relancer les défis des valorisations des ressources pétrolières et gazières du pays, le ministère des hydrocarbures a procédé sous le haut patronage du président de la République au lancement de la première phase des appels d'offres pour l'attribution des droits des hydrocarbures sur 27 blocs pétroliers ouverts à l'exploration, production et trois blocs gaziers du lac Kivu. La cérémonie a été présidée par le show de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo en présence des présidents de deux chambres du Parlement, Modeste Bahati-Lukwebo et Christophe Mbosso, du Premier ministre Samaloukonde et de plusieurs invités. Dans son allocution, le président de la République a réitéré son appel à l'exploitation des normes ressources pétrolières et gazières dont régorge la RDC au fin d'en constituer un moteur incontestable de la relance économique nationale. Tel que j'ai eu à l'évoquer au cours de mes différentes prises de parole, nous ne devrions plus nous contenter de célébrer indéfiniment le potentiel en ressources naturelles dont est doté notre pays. Il nous revient de l'exploiter afin qu'il concourt à la réalisation de l'objectif primordial qui est celui de l'amélioration des conditions de vie de nos populations, tout en demeurant conscient et responsable quant aux implications écologiques et environnementales que l'exploitation de ces ressources génèrent. A cet égard, il est impérieux d'appliquer les dispositions de la loi de 2015 ainsi que le décret de 2016 qui régissent le secteur des hydrocarbures en République démocratique du Congo et qui définissent les conditions d'octroi des permis requis pour l'exploration, l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières. Le lancement de l'appel d'offres pour la production de 30 blocs pétroliers et gaziers auxquels vous assistez est le témoin de notre volonté à mettre nos potentialités au service du développement de notre pays, ceci dans un contexte où les ressources fossiles, en ce compris le pétrole brut et le gaz, sont replacées au centre des enjeux mondiaux de paix et de stabilité en raison du conflit russo-ukrainien. En effet, il me revient de rappeler que l'exploitation pétrolière qui a démarré dans notre pays en 1974 en offshore et en 1983 en onshore est restée confinée sans raison au bassin côtier du littéral atlantique donnant aujourd'hui une production modeste d'environ 23 000 barils par jour alors que 85% du potentiel en hydrocarbures du pays reste inexploré et inexploité. Dans ce mot de bienvenue, le ministre des Hydrocarbures Didier Boudinboum-Toumbwanga a salué la vision de la relance économique prônée par le président de la République. Il a souligné qu'elle appelle d'offres de séjour ce vœu un processus public transparent, impartial et concurrentiel qui va permettre à la RDC de mettre en place des partenariats gagnants-gagnants dans l'intérêt mutuel des investisseurs et des populations congolaises. Le ministre des Hydrocarbures a ainsi signé des avis à manifestation d'intérêts. La cérémonie terminée, le président de la République a été convié à la visite des stands où sont exposées les maquettes des différents blocs pétroliers de la RDC. A l'issue de cette cérémonie, plusieurs personnalités se sont exprimées au micro d'Elvi Rapanzou et Coco Mougesho. Aujourd'hui, effectivement, c'est un grand jour pour l'histoire économique et sociale de notre pays. Comme le chef de l'État l'a dit dans son discours, le pétrole a toujours existé, mais c'est qu'il était gardien en jachère, non exploité, au grand désavantage de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, sous la vision de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tseke-Tchilombo, il a décidé de finalement passer à la phase de l'exploitation du pétrole congolais qui aura certainement un impact très positif. D'abord sur le budget de l'État, parce que je suis le ministre du Budget, et sur la vie sociale des Congolais. Il y aura des milliers et des milliers d'emplois qui seront créés, et bien entendu, les taxes qui seront perçues par le gouvernement, et qui vont nous permettre de mettre en application le programme d'action du gouvernement qui vise l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Donc la logique est simple, on exploite le pétrole, les budgets du pays s'améliorent, les Congolais améliorent leurs conditions de vie. C'est un élément majeur pour notre économie. En anglais, on qualifie ça de « game changer ». C'est un événement qui va changer la donne économique de notre pays. Quand tous ces blocs seront exploités, je peux vous rassurer que nous aurons suffisamment de ressources pour construire des routes, pour construire des écoles, pour construire des hôpitaux, pour améliorer les salaires et tout ce que vous voulez. Ce lancement, c'est la première phase pour notre pays, qui, dans le temps, c'était des contrats qui étaient octroyés de gré à gré. Avec la nouvelle loi, nous avons levé l'option. Et la loi nous demande à ce que, s'il faut attribuer les droits du Nord-Carabien, il faut passer par un appel d'offres, assurer la transparence à toutes les sociétés qui voudront bien acquérir des blocs en République démocratique du Congo. Et ces blocs sont répartis dans trois bassins sédimentaires. Nous avons, dans notre pays, le bassin côtier, qui est sur le littoral, au niveau de l'Atlantique, où nous avons sélectionné trois blocs. Il y a les blocs Nganzi, les blocs Iema 2 et Matamakandi 2. Ces blocs vont faire partie de l'appel d'offres. Et également, la quivette centrale, le centre de notre pays, où il y a neuf blocs sélectionnés. Nous avons les grabels albertines à l'est, où nous partageons les lacs Albert avec l'Ouganda. Il y a quatre blocs qui ont été sélectionnés. Nous avons les lacs Kivu, où il y a des blocs gaziers, dont je venais tantôt de parler, qui vont aussi faire l'objet des appels d'offres. Et nous avons les grabels albertines, les lacs Tanganyika, avec onze blocs. Donc, cette cérémonie, c'est pour présenter à la face du monde que la RDC a ouvert le processus, où toutes les sociétés peuvent venir pour investir dans ce que nous appelons l'amont pétrolier, c'est-à-dire la chaîne qui consiste à la recherche des hydrocarbures enfouis dans les sous-sols et pour les mettre en production. À l'est de la République démocratique du Congo, c'est le retour à la vie normale après les manifestations anti-MONUSCO. C'est ce que nous fait savoir notre correspondant. Goma a repris sa vie ordinaire au 28 juillet 2022. La circulation intense à travers les grands boulevards, avenues et rues, ainsi que les commerces de biens de consommation dans le secteur agricole, issus de la production locale ou des importations, ont fait les décors de la capitale touristique. Boutiques, magasins, ventes à la sauvette, bref, tous les circuits commerciaux fonctionnent. Les grands marchés de Goma, dont celui de Virunga et Birere, ont vu les étalages occupés sans crainte, car la police et autres services de l'ordre continuent de veiller au gré. Les transporteurs sur Chukudu et autres trottinettes ont fait des recettes. Certains commerçants déplorent tout de même le pillage qui s'invite lors des manifestations. Cette réprise normale de la vie à Goma est un produit de la prise en main de la situation par les autorités, disent les habitants. Manifestation hostile à la Monusco RDC, une deuxième réunion de sécurité a eu lieu autour du Premier ministre Jean-Michel Samalconde. Les membres du gouvernement se sont retrouvés à la table des échanges pour évaluer les dégâts causés, faire le point de la situation globale et réitérer l'appel local. On fait le point avec Patti Tondwangou, Marcel Moubenga. Le gouvernement lance de nouveau l'appel au calme suite aux manifestations d'hostilité contre la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, Monusco. Débuté à la ville de Goma, dans le nord qui vaut, ses mouvements a gagné Boutembo pour atteindre le mercredi 27 juillet 2022. Au Vira, où il a causé la mort de quatre personnes, le Premier ministre Jean-Michel Samalconde-Kiengye, qui suit de près la situation, a tenu la deuxième réunion de sécurité pour faire l'évaluation des dégâts causés et le point de la situation globale. Le Premier ministre-chef du gouvernement a réuni quelques membres du gouvernement avec la direction de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. L'événement principal malheureux qui est assigné aujourd'hui, c'est des manifestations qui ont eu lieu à Ouvira et qui, malheureusement, ont conduit à la mort de quatre compatriotes par électrocution parce qu'à l'approche d'une base de la Manusco, les casques bleus ont tiré en l'air et les coups de feu ont touché un poteau électrique et un câble s'est déchiré. Et malheureusement, les personnes ont été électrocutées, ce qui a causé quatre morts. C'est l'élément nouveau. Mais pour le reste, c'est une réunion qui a permis aussi de faire le point de la situation globale et de réitérer l'appel au calme qui a été lancée à toutes les communautés parce qu'il ne faut pas se tromper d'ennemis. Notre ennemi, ce n'est pas la Manusco. Notre ennemi, c'est la M23. Et que pour tout ce que nous avons comme question de frustration, cela peut être géré dans les cadres des contacts réguliers qui existent notamment entre le chef du gouvernement et la représentante spéciale du secrétaire général. Le gouvernement rassuré de la prise de disposition pour l'organisation des obsèques des victimes de ces manifestations a conclu. Les ministres et les médias portent les paroles du gouvernement. Patrick Mouyaïa. L'Alliance des forces démocratiques du Congo réitère la décision du directoire national du parti, celle de soutenir le chef de l'État aux élections de 2023. Lors de son séjour à Lubumbashi, Modeste Bahati l'a rappelé également au parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Sandra Nektabou. Lors de mon passage à Bukavu et à Goma, dans les provinces du sud du Kivu et du nord Kivu, en marge de mes vacances parlementaires, en tant qu'élu, je me suis adressé à la population pour demander à ce que la jeunesse puisse s'enrôler dans les forces armées en vue de défendre la patrie, en vue de défendre notre pays, en vue de défendre les innocents qui sont si et là tués suite à l'agression et à la guerre qui nous est faite injustement. Mais j'ai constaté que certains politiciens, certains opportunistes, tentent de sortir mes propos de leur contexte en m'attribuant une quelconque responsabilité dans ce qui se passe actuellement. Moi, je dois dire ici sincèrement qu'en tant qu'homme de paix, tout le monde le sait, et en ma qualité de sénateur, j'appelle à l'apaisement, au calme, et je condamne fermement toute violence d'où qu'elle vienne. J'interdis également à tous les membres de notre parti et regroupement à FDC Alliés et à tous ceux qui me sont proches de s'attaquer sous quelque forme que ce soit au patrimoine et au personnel des Nations Unies. Je condamne également les tueries qui se produisent en ce moment à la suite de la manifestation des citoyens et des citoyennes congolais. Manifestation qui reste autorisée par la Constitution, mais nous insistons sur le fait qu'il faut éviter toute destruction, toute brutalité. On peut s'exprimer sans nécessairement causer des dégâts humains ou matériels. Voilà pourquoi j'ai tenu à m'adresser, en tout cas, à notre peuple, où qu'il soit. Ce n'est pas seulement pour le sud et le nord qui vous ou les touris, mais c'est pour l'ensemble des Congolais qui ont soif de goûter à la paix, à la stabilité, qui défendent le mordicus l'intégrité de notre territoire. Nous disons que tout cela doit se faire dans le calme. Voilà pourquoi je tenais à porter cette précision, parce que j'ai senti qu'il y avait des récupérations politiciennes. Dans l'actualité également, les enjeux économiques dans le contexte post-Covid et celui de la guerre en Ukraine, un colloque international de la CES a ouvert ses portes hier. À Kinshasa, les participants, un de plusieurs pays membres de la communauté économique des états d'Afrique centrale, réfléchissent sur l'intelligence économique et stratégie. Thème de ces travaux, lancés par la vice-ministre de la Défense nationale, Serafine Kilibou-Otcheste. Jérôme Dibou nous en parle. C'est tenu à Kinshasa, au collège des hautes études de stratégie et de défense, CHESD, les travaux du colloque international placés sous le thème « Intelligence économique et stratégique ». Ces colloques, organisés à l'initiative de la communauté économique des états d'Afrique centrale, CEAC, a été ouvert par la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Serafine Kilibou-Koutouna, en présence du ministre togolais de Droits humains et de la nouvelle citoyenneté, ainsi que du chef d'état-major général des EFARDC, le général d'armée, Célestin Balamou-Senset, le numéro 2 de la Défense nationale, a dans son intervention rappelé la nécessité de réfléchir sur les enjeux économiques dans les contextes post-Covid et celui de la guerre ukrainienne. Dans les efforts déjudicés, les effets dévastateurs liés à la pandémie de Covid-19, ainsi qu'à la guerre en Ukraine et d'autre part, dans la suite des actions qui mènent au gouvernement envie de lisser notre pays à moyen terme au rang des pays émergents, cela a la vision de son excellence, monsieur Félix-Antoine Cégui-Gilomo, président de la République. Ce colloque international fait suite à la tenue à Kinshasa de la 21e session ordinaire de la conférence de chefs d'Etat et de gouvernement de la CEAC. C'est une promesse ferme au regard de l'urgence. Le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction s'associe à la démarche de la réhabilitation de la partie de l'immeuble ex-sonatra consommée par l'incendie. Alexis Gizarro est avec le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao qui s'est investi pour démarrage d'urgence de ses travaux. Clairement indiqué que toutes les dispositions évidemment seront prises pour l'air relogement. D'abord des dispositions certainement transitoires, rapides, ensuite des dispositions pour examiner la possibilité de doter une fois pour toutes cette administration d'un immeuble autonome. Toutes les dispositions seront prises pour la réhabilitation de l'immeuble. Après avoir effectué le déplacement du siège du secrétariat général du ministère de l'économie ravagé par l'incendie survenue dans la nuit de dimanche à lundi 25 juillet, le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao a conféré avec le ministre des ITPR Alexis Gizarro et le secrétaire général à l'économie pour trouver une réponse rapide à la problématique du relogement des agents du secrétariat général à l'économie à ce jour dans son bureau. La question du relogement du secrétariat général a été prise à bras-le-corps et les pistes de solutions ont été envisagées pour une solution palliative. Nous avons estimé qu'il fallait pour cela qu'on puisse les reloger temporairement dans un autre bâtiment. Le ministère de l'infrastructure et de travaux publics va se charger de contractualiser avec un bâtiment qui va être trouvé dans la ville et sur base de cela nous allons reloger bien sûr les meubles devra tenir compte du nombre d'agents et des besoins réels du ministère en question et donc nous avons chargé le secrétaire général à l'économie de nous faire des propositions à ce sujet et nous-mêmes nous chargerons avec les équipes du ministère des infrastructures le secrétaire général de faire des évaluations et voir comment contractualiser avec un opérateur au privé Brazzaville va accueillir la première édition de la foire internationale de l'artisanat et la RDC est toute naturellement invitée à ses assises la délégation du ministère de l'artisanat de la république du Congo est à Kinshasa et elle va et la renie hier l'invitation de la RDC au ministère de l'entrepreneur Amir Henique la RDC invitée à la première édition de la foire internationale de l'artisanat du Congo Brazzaville une délégation brazzavilloise avec à sa tête le directeur de cabinet du ministre brazzavillois en charge de l'artisanat a fait les déplacements pour Kinshasa afin d'harmoniser le point de vue sur la tenue de ce grand rendez-vous qui se tiendra du 11 au 12 août prochain et qui vise également à promouvoir le savoir-faire des artisans du Congo Brazzaville question de change d'expérience en la matière entre les deux pays frères l'invitation a été rémise au dire cap du ministre de l'entrepreneuriat Justin Magala demain de son collègue de Brazzaville Messe Baumboula Je savais très bien que l'Afrique est en train de préparer un marché intégral qui est en train de faire une réchange et cette intégration cette économie intégrée doit la voir commencer au niveau national donc de chaque pays au niveau de la sous-région Donc pour préparer cette intégration économique au niveau de la sous-région la foire de l'artisanat au Congo cette foire internationale doit permettre à ce que nous mettons déjà en valeur les avantages comparatifs pour qu'ensemble nous puissions dénicher certainement des problématiques liées à la normalisation de l'avouer tout à l'heure à l'emballage mais aussi à la capacitation de nos acteurs artisans donc tout ceci il va permettre à ce que ce génie ces problématiques soient exposées pour que la préparation à ce marché intégré de la Zécaf soit effective Rappelons que l'artisanat reste actuellement un secteur économique d'avenir porteur d'espoir créateur de richesses pourvoyeur d'emplois et de développement économique et social Bukanga Lonzo le parc agro-industriel rené de ses cendres après le maïs le censeur désormais dirigé vers le manioc qui va bientôt inonder le marché et répandre à la demande de la population le ministre Désiré Zinga est allé voir le fonctionnement de cette institution placée sous sa tutelle nous rapporte Marthe Mangazakalala le projet agro-industriel de Bukanga Lonzo est plus qu'une expression croisée de la vision du chef de l'état Félix Antoine Tiseké du Tulumbo concernant la revanche du sol sur le sous-sol afin de permettre aux Congolais d'accéder rapidement aux mieux-êtres malgré les souveresses liées aux luttes d'intérêts partisans qui ont failli étouffer ces grands projets dans l'oeuvre le gouvernement Samaloukonde sur l'impulsion du chef de l'état a compris l'urgence le numéro 1 de l'exécutif agricole congolais Désiré Zingabirianze est descendu sur terrain pour la saison ici c'est maïs et manioc mais on envisage parce que le site est très grand rapidement passer au soja à l'haricot encore une fois chapeau bas au chef de l'état pour les efforts qu'il ne cesse de faire je suis en train de vivre moi-même et d'être témoin de l'histoire sur la revanche du sol sur le sous-sol donc on y est déjà moi je suis venu dans cette visite de travail pas seulement pour la saison qui s'annonce parce que nous devons nous préparer sérieusement au mois de septembre c'est la pluie pour nourrir les Congolais on peut même passer à l'étape de fruits comme les ananas les pastèques et pourquoi pas voir aussi jusque dans la chaîne des valeurs mais parlons d'abord alimentation donc avec le maïs peut-être avec le soja ou les haricots ça va venir rapidement les comités de gestion de cette institution demandent au gouvernement d'injecter les moyens pour s'assurer non seulement de la création d'emplois mais aussi et surtout de la production alimentaire pour signer l'éradication de la sous-alimentation en République démocratique du Congo Cérémonie de remise reprise au commissariat général à l'énergie atomique entre le commissaire général entrant professeur Steve Mwanza et le sortant Thierry Tangoutabou elle a été présidée par le secrétaire général à la recherche scientifique sous la supervision du directeur de cabinet du ministre Marie Callan pour le reportage le commissariat général à l'énergie atomique centre régional d'études nucléaires de Kinshasa est en commission d'effectuer, promouvoir et coordonner les recherches scientifiques et technologiques dans divers domaines grâce à l'énergie atomique dispose désormais d'un nouveau commissaire général nommé par ordonnance présidentielle depuis le 24 juin 2022 le professeur Steve Mwanza a pris officiellement la fonction de commissaire général de ce centre à l'issue de la cérémonie de remise reprise avec son successeur professeur Thierry Tangoutaboun une cérémonie déroulée dans une ambiance de convivialité en présence du secrétaire général à la recherche scientifique et innovation technologique et du directeur du ministre tous deux superviseurs après un huis clos de près de deux heures ponctué du briefing sur certains documents le directeur de cabinet professeur Oscar Chetondemi a procédé à la lecture du procès verbal sur lequel l'entrant et le sortant ont apposé leur signature le commissaire général entrant a dans son mot précisé son mot de travail et remercié l'équipe sortante pour le travail abattu je travaillerai naturellement sous l'autorité de son gouvernement et en particulier sous les auspices de son excellence prêtre José Mpanda Kavangou le commissaire général sortant professeur Thierry Tangoutabou a tout d'abord souhaité un fructueux mandat à son successeur et a remercié le ministre Mpanda pour son impulsion Mp. le ministre de la recherche scientifique Mp. José Panda Kavangou pour son implication durant notre mandat à la tête du CGA pour son sens de collaboration franc cette cérémonie s'est clôturée par la remise des clés de véhicules de fonction au nouveau patron du CGA Kroenka En fait pour terminer le territoire de Mueka sous le rail du développement l'objectif est de briser le paradoxe de son potentiel immense et son enclavement c'est pour cette raison que l'élu de ce territoire Constantin Benguelé a entrepris plusieurs actions alors dans le sens du développement c'est un reportage de Sadi Kenina Les territoires de Mueka dans le Kassai espace géographique au potentiel immense qui présente des besoins énormes en matière de développement pour booster justement ces développements Mueka s'appuie sur ses dignes fils et le député national Constantin Benguelé Kouetetamouk serrait le porte-étendard de ces nouveaux paradigmes d'un Kassai sur les rails de développement à travers ces nombreuses réalisations et actions dans le secteur de l'éducation des écoles en construction dans les villages Ikombe à 45 km de Mueka à Bongo Biamba Banakasa Benakasa et Angoto à Bolongo c'est une cathédrale qui est sortie des terres sans oublier d'autres réalisations à Mappéa quant aux soins de santé l'on peut énumérer des actions de haute portée sociale pour sa base dont la toute récente et les centres hospitaliers des Mueka à cette liste s'ajoutent des unités d'adduction d'eau à la cité même de Mueka l'oeuvre grandiose l'honorable Constantin Benleku Tétamouk en tout cas pour les oeuvres qu'il est en train de réaliser en tout cas nous les jetons des bouquets de fleurs en tout cas ce qu'il a fait dans les contrées s'il n'a pas fait ça en tout cas cette population allait mourir comme des chèvres en tout cas nous sommes très contentes l'impression de la population il dit qu'il faut multiplier encore beaucoup plus de ce qu'il a fait à Bongo dans les contrées de Mbanchi en tout cas nous sommes très contents voilà qui referme ce journal réalisé par Pechumou Benga Mamita Bangulu la partie technique a été assurée par Mille Zola Gile Moukoko Gabi Konga à Grève Matiné à vous et à la prochaine